Les Gabonais sont des fainéants. Moi, très souvent, lorsque j'ai vu une femme se mettre avec un Européen, très souvent, elle a eu du mal à se remettre avec un Africain. Pourquoi ? Les Japonais ? Oui, j'ai fait 7 ans avec les Japonais. Parce que si quelqu'un te dit, mais tes ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont réalisé ? Je ne pense pas qu'elle n'a pas pu me dire ça, parce qu'on aura les mêmes ancêtres. La réussite peut être partout. Partout ? Partout. Il suffit de se donner les moyens. Moi, ce que j'ai eu au Gabon, c'est plus que ce que j'ai eu ici. Ah oui ? Mais avant, j'ai pensé le contraire. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien. Ou du moins, j'espère que tu te portes au moins aussi bien que Michael Jordan sur un stade de basket. Et aujourd'hui, nous recevons une femme dont la vie est une véritable source d'inspiration. Mais surtout, qui aujourd'hui partagera avec nous un brin d'espoir. Parce que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais l'espoir, c'est ce qui nous donne la force de continuer à avancer dans la vie. Et si elle a pu accomplir ce qu'elle a accompli jusqu'à présent, toi aussi tu peux le faire si tu sais garder espoir. Donc, sans plus attendre, nous allons souhaiter la bienvenue à notre invitée de ce jour, Bella Rose. Bonjour Bella. Bonjour Monsieur Bella. Comment tu vas ? Très bien et vous ? Ça va, ça va, je l'écoute. On est là, posé. Et donc, pour ceux que tu découvres aujourd'hui, qui es-tu ? Bon, moi je suis à Belamanduku, originaire du Gabon. Donc, à travers... Bonne année. Donc, je disais à travers ce... Oh là là. Allons-y, allons-y, ça va aller. C'est sa première fois, donc il ne faut pas trop lui en vouloir. Oui, c'est ça. C'est ça, donnez-moi de la force. Ok, je viens ce matin pour vous parler de mon livre qui m'a été inspiré par mon histoire personnelle et ceux de mon entourage. Oui. À travers ce livre, j'ai voulu juste démontrer et conseiller ou dire à quelqu'un que la vie n'est pas certes facile, mais qu'il faut avoir de l'espoir pour pouvoir endurer et aller de l'avant. D'accord. Pour toi, c'est quoi l'espoir ? Quand tu dis avoir de l'espoir, c'est quoi l'espoir pour toi ? L'espoir, c'est cette petite chose qui nous siffle ou qui nous encourage, qui nous donne de la force pour dire que tout n'est pas émétiquement fait. Il y a toujours quelques brins de... Il y a toujours un peu de lumière ou bien une petite fenêtre d'échappatoire qui existe. Donc, pour moi, c'est ce que j'appellerais l'espoir parce que ce truc nous dit que tout n'est pas fermé. Il y a un métier comme moi qu'on peut, si on foisse un peu, on peut casser la braque. Toujours trouver une ouverture pour continuer à avancer. C'est ça. OK. Mais toi, je vous dis, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Ce qui me fait dire ça, c'est parce que j'ai l'expérimenté. Oui, vas-y, raconte, nous on aime bien ce genre de choses. Oui, bah, j'ai eu des situations dans ma vie qui n'ont pas été aussi faciles. Voilà, de mon jeune âge, suite à la perte de mon père, et la vie était un peu difficile au niveau familial. Ma mère a eu du mal à nous élever, moi et mes frères, donc elle s'est battue. Et je me suis aussi inspirée d'elle et de son courage. C'est d'elle qui me vient le courage et la force d'aller de l'avant. Donc, elle a fait de son mieux. Et pendant ce temps-là, j'ai pu trouver le petit boulot et pouvoir payer mes études, malgré que je ne m'attendais pas à ce que j'ai pu arriver à pouvoir payer mes études. Bon, attends, tu sais, chez nous, ici, nous, on n'aime pas la bâton rompu. Nous, on aimerait que tu nous racontes l'histoire. Tell the story, raconte-nous. Bah oui, c'est sûr, je m'imagine que c'est très long. Mais si tu devais nous raconter l'histoire de ta vie, en, je ne sais pas, en cinq minutes, ça ressemblera à quoi ça commence, l'histoire de tes parents, et comment est-ce que tu fais pour sortir un épinglé du jeu ? Bon, l'histoire de ma vie, elle est pas facile, pas facile, je dirais. Parce que comme je vous ai dit, au niveau familial, c'était pas complètement ça. C'est-à-dire ? C'était compliqué pour pouvoir jouer les deux bouts. C'est-à-dire que vous n'arriviez pas à manger le matin, c'est-à-dire ? Bon, c'était pas facile pour être scolarisé déjà, pour vivre comme des enfants de... Normaux, quoi. Voilà, voilà. Donc, après, pour payer les études, c'était pas facile, surtout de ce côté. Et dès que j'ai eu mon décochage scolaire, en sixième, et j'ai dû faire... Et à partir de là, tu fais comment, ouais ? À partir de là, ma mère n'avait plus de moyens pour pouvoir nous scolariser et tout. J'ai fait une année, deux ans à la maison. Ah oui ? C'est comme ça que j'ai commencé à faire les petits boulots. Comme quoi ? Comme quoi ? Comme petit boulot ? J'ai commencé à faire la vaisselle, la planche, dans un restaurant de Nigéria. Au Nigéria ? Non, pas au Nigéria, au Gabon. Au Gabon, un restaurant nigérien au Gabon, qui est juste en face de... À côté de Nkembo. Oui. À le marché, c'est une église qui est à Saint-Michel. Il y avait juste à côté un restaurant. Donc, j'ai fait la planche là-bas. J'étais, je crois, j'étais payée à mon tout premier salaire, 40 000. 40 000. 30 000, et avec un peu de pourbois, comme ça, 40 000. Oui, mais c'est pas au Gabon, en tout cas. Le niveau du vieux Gabon, c'est assez élevé, oui. Voilà. Donc, c'est grâce à ça que je me suis fait inscrire en cours de soie. D'accord. Pour se rester avant mon BPC. Oui. Et une fois que j'ai eu mon BPC, ça m'a encouragée de continuer à apprendre en cours de soie. Et jusqu'à ce que j'ai pu payer mes études et je suis arrivée à pouvoir arriver à l'université. Oui. Donc, depuis mes 3e jusqu'en Master 2, j'ai pu payer mes études. Grâce au petit boulot. Grâce au petit boulot. Depuis la classe de 3e. Oui. Sachant qu'on a des étudiants qui sont parfois des vieux, des vieilles, des étudiants qui sont en 2e année, 3e année, qui disent qu'ils ne trouvent pas de travail. Comment tu faisais pour trouver ce petit boulot ? Bon, c'est des bouches à l'oreille. J'ai demandé aux gens et je me rendais sur place. Par exemple, mon tout premier boulot, j'ai même travaillé pour faire la photocopie à la gare outière. Donc, j'ai travaillé avec un monsieur qui faisait imprimer les documents. Lui aussi, il m'ait payé 25 000. Ça, c'est au fur et à mesure. Donc, j'ai parté à chaque fois que je revenais de cours. Vu que j'ai cherché aussi des livres et tout ça, je m'ai rendu chez les gens pour proposer mes services. Oui. Et je suis allée... Donc, tu disais, je veux travailler. Oui. Oui. Effectivement, j'ai parté. J'ai sollicité. Je n'attendais pas. Et où je demande aux gens, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui cherche, même pour garder des enfants, nounous et tout ça. Même pour vendre, j'ai même trouvé avec les commerçants. Peu importe. Il suffisait que j'ai gagné un petit boulot. Oui. Et à côté, j'ai payé mes études pour pouvoir pour réussir. Parce que pour moi, l'éducation a... C'est mon père qui me l'a toujours dit. Que l'éducation, c'est une importance capitale. Oui. Mais malheureusement, ce dernier, je l'ai perdu un peu trop tôt. Bon, c'est peut-être à cause de ça que le destin a un peu chamboulé. Parce qu'il misait vraiment particulièrement dans le domaine de la santé. Et depuis qu'il nous a quittés, on n'a pas pu continuer. Donc, je n'ai jamais oublié qu'il nous a toujours dit qu'il nous a toujours dit que des maîtres sont particuliers sur l'éducation. Car ça, c'est là. J'ai toujours payé mes études en me disant que peut-être... C'est peut-être ça qui me sortira peut-être de la galère. Voilà. D'accord. Donc, ok. Moi, j'ai une question particulière. Parce que pour avoir fait le Gabon deux fois, en soi, 40 000 francs, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. Mais du coup, comment tu faisais pour gérer le quotidien avec si peu d'argent ? En plus de pays, des études, tu faisais comment ? Comment je faisais de vous ? Voilà. C'est vraiment une très bonne question. Moi, j'apprenais là où la scolarité, c'était 90 000, je pense. Donc, à raison de 10 000 francs CFA le mois, 90 000, mon désolivier, c'est là où j'ai appris. Je commençais avant d'aller à Epi. Donc, je me suis arrangée avec les enseignants. Pendant ce que j'ai travaillé les vacances, je les ai payées en avance. Et pendant que j'ai, en soirée, je pouvais faire mes petits jobs. Dès que j'ai gagné un peu, même si c'est 5 000, je les ai donné en avance. C'est comme ça, oui. C'est comme ça que je m'arrangeais. Dès que j'ai gagné un petit truc, une petite somme qui m'arrivait, j'ai privilégié le côté de mon enseignement. D'accord. Ok. Et donc, tu arrives au master, comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Voilà, c'est pas juste, j'ai eu, j'ai fait tellement de petits boulots que j'ai travaillé pour Eitel, Libertis, c'est les maisons de communication. Oui. Et Mouv. À l'époque, il y avait l'histoire d'Eitel Money. Donc, ils cherchaient... Un peu comme Orange Money, les transferts d'argent. Voilà. Les Gabonais, je pense que c'était en 2012 ou machin. Les Gabonais ne connaissaient pas ce système. Donc, on était les pionniers, les premiers à voir. On n'y a personne. Voilà. On nous a formés pour édifier des clients. Comment ça se passe et tout et tout. Comment ça se tue. Bon, beaucoup de personnes étaient un peu réticentes. C'est quoi ces nouvelles manières de travailler ? Voilà. Peut-être c'est de l'anarche et tout. Oui, oui, bien sûr. C'est ça qui m'a amené un peu... Et là, j'avais déjà obtenu le bac. C'est ce qui m'a amené à rentrer dans les maisons de communication. J'ai vendé des puces, des téléphones. À l'époque, il y avait des téléphones de la marque Airtel. Oui, oui, oui. C'est ça qui m'a permis de trouver plus d'argent parce que là, j'ai gagné plus que des puces. Ça m'a permis de pouvoir payer mes études et sans vendre des puces qu'un jour par hasard parce que j'ai parté dans les hôtels. Par hasard, je suis arrivée dans un hôtel un jour pour vendre des clients, des puces, pour proposer des services, des téléphones parce que les clients, les touristes qui viennent d'arriver, forcément, ils ont besoin de numéros. Oui, d'accord. Les démarches téléphoniques, parce que j'ai travaillé pour Azul, Libertis, Airtel, Mouth, les quatre. Les quatre, j'enchaînais. Dès que je sors d'une promotion, j'enlève un t-shirt, je mets des autres. J'enchaînais, j'enchaînais les quatre comme ça là. Et là, j'en rentrais. Là, j'avais vraiment de... Et là, tu gagnais combien à peu près ? 100 000, 200 000 par mois ? Là, des fois, je pouvais arriver dans les... Quand je fais bien les promotions, parce que ce n'est pas commission, lorsqu'on activait les puces, bon, j'ai triché un peu, parce qu'il y en a quand ils achètent les puces, quand je les parle de la promotion des Airtel, monnaie, ils ne veulent pas souscrire, ils disent, c'est quoi cet anac ? Donc, une fois que quelqu'un achète la puce, je l'inscrivais automatiquement. Donc, je vends la puce. Et par chance, il y avait aussi... Des fois, si j'ai trouvé les numéros faciles, j'ai vendé les puces plus chères. Donc, c'est en fonction de numéro 6, les numéros, il m'est arrivé de vendre juste une puce à un Libanais à 80 000. Parce que nos numéros étaient faciles. Oui. D'accord. Donc, les gens achètent des numéros... Ah, ok, 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 ok. Oui, plus le numéro est mémorable. C'est facile, oui. Les gens, ils ont eu ça. Voilà, les gens, ils aiment... Quand je trouve les numéros VIP comme ça, je les mets de côté, je les vois aux clients spéciaux. Donc, ce qui faisait en sorte que même il y a des téléphones, il y a des clients qui achetaient, qui laissaient pour boire, tout ça. Ça m'a permis, j'ai des bottines. Donc, les petits boulots et ces débrouillers comme ça, ça peut me permettre de pouvoir continuer dans mes études. Et ça, je suis allée à l'université des Sambles, pour ceux qui connaissent. C'est à ONG, quelque part là-bas. Je me suis inscrite, j'ai fait mon premier ou deuxième année là-bas, je crois. D'accord. Et justement, ça m'interpelle parce que beaucoup de gens disent qu'en Afrique, il manque de boulot. Qu'est-ce que toi, tu en penses ? Je pense que c'est des arguments des paresseux. Excusez-moi, c'est un peu cru. Oui. Mais, il y a deux choses, quand on ne trouve pas le boulot, il y a deux choses. À mon avis, soit on est trop arrogant, ou on est déjà en prétention que moi je ne peux pas faire ça, c'est dénigrant, c'est rabaissant. Donc, vous savez, c'est l'orgueil, c'est l'ego qui parle. Ou soit on est finisant. Excusez-moi, mais je ne m'excuse pas, je ne m'excuse pas, c'est ce que je pense. Donc, les gens doivent commencer. On sait qu'on ne va pas se limiter au petit boulot, mais pour atteindre là où on va arriver, il faut bien commencer quelque part. Il faut bien commencer, sinon, comment on fait pour s'en sortir ? Mais beaucoup, beaucoup, surtout d'où je viens, beaucoup veulent tout de suite un boulot confortable. Oui, dans le bureau avec la climatisation et tout. Voilà, il faut commencer quelque part. Il faut bien commencer quelque part. Moi, je te rejoins tout à fait. Et je me rends compte que tu as tout appris dans le tas. Oui. Est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent qu'on peut tout apprendre ? On peut tout apprendre dans le tas, c'est ça ? Oui. Oui, on peut tout apprendre. Seconde, on peut vraiment tout apprendre. Il suffit qu'on se focalise. Oui. On dit que c'est... On démystifie la chose. Oui. On se dit, bon là, j'ai bien envie d'apprendre, je vais dire quelque chose, d'entrepreneuriat, par exemple, et que je n'ai pas d'argent pour aller dans une université spécialisée. On peut commencer, soit aller sur place chez la personne qui apprend dans l'OTA, par exemple. Trouver une entreprise qui fait déjà dans ce que nous voulons faire. Et demander, même si c'est un stage ou c'est... Vous travaillez même gratuitement ? Gratuitement. Gratuitement. Moi, j'ai travaillé à l'OTA gratuitement. Je savais, je n'étais pas membre du personnel, mais quand il y avait les clients, j'ai aidé à porter la valise. C'est comme ça que la propriétaire, c'était une blanche, elle m'a remarqué. Depuis son bureau, elle a dit, mais celle qui vient ici, j'avais, au fur et à mesure que je suis à l'hôtel, j'ai lié l'amitié avec les réceptionnistes. Il y avait une aussi en particulier que j'ai fait un coucou, une ouvarienne, qui s'appelle Rose comme moi, celle qui m'a beaucoup appréciée. Donc, à chaque fois, quand je venais là-bas, elle commençait à aller poser la question, mais la fille qui vient souvent là et qui joue comme... Des fois, je débarrasse, je les amène au comptoir, un client finit, je débarrasse, je les mets au comptoir. Je suis avec eux, oui, oui. Et il y a un client qui a besoin de renseignements. Vous savez où se trouve l'hôtel, le voilier ? Moi, j'amène le client, je reviens. Ce n'était pas ma tâche, mais c'est comme ça qu'elle a posé la question. Mais cette personne qui vient ici à chaque fois comme si... qui rend service, parce qu'elle me voit dans la caméra, je ne savais pas qu'elle me voyait, mais elle m'a envoyée depuis le bureau. C'est comme ça, quand elle a voulu vendre l'hôtel, parce qu'elle avait revendu pour partir, elle m'a appelée. Elle m'a dit, bon, moi, j'ai vu que tu es motivée pour le travail et tout et tout, je vais vendre l'hôtel, mais avant de partir, je vais t'insérer parmi le personnel. Comme ça, le nouveau prénom, il vient, il t'étouffe déjà. Oui, il continue seulement avec toi. Il continue avec toi. C'est comme ça qu'elle m'a inséré parmi le personnel. D'accord. En partant. Et en parlant de tout ça, tu poursuis tes études, c'est ça ? Oui, je n'ai jamais laissé les études, parce que ça, c'était mon voie de sauvetage. Je me dis, pour aller loin, il faudrait qu'on s'équipe. Et pour s'équiper, il faut avoir l'état d'esprit qui va. Donc, c'est en fonction de ça que les études, pour moi, c'était la priorité. D'accord. Ok, tu as ton master. La suite, c'est quoi après ça ? Tu travailles, d'accord. Et c'est quoi ensuite ? Parce que je dis que tu es en France, comment ça se passe ? Bon, la suite, c'est que je suis arrivée ici. Mais avant, je n'ai quand même plus... Dans l'hôtel, en question, j'ai fait six ans. J'ai pu gravir les échelons. Mais au fur et à mesure, je voyais que j'aimais m'occuper des postes de responsabilité. Mais après, je me suis dit que j'ai toujours cette soif de vouloir aller de l'avant, m'améliorer. Oui, avancer, oui. Voilà. Donc, lorsque j'ai eu un petit problème à l'hôtel, je me dis, pourquoi rester ici ? Le monde est grand. Je peux aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc, je ne suis pas limitée à rester. Rien ne m'oblige à rester ici. Donc, je vais voir ailleurs. Si ça ne m'intéresse pas, j'ai toutefois l'occasion de revenir. Donc, personne ne m'empêche d'aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est pour ça que je suis venue ici. Ah, juste parce que je voulais voir ce qui se passe ailleurs ? Oui. Mais pourquoi avoir choisi la France ? On ne peut pas avoir choisi, je ne sais pas, la Belgique, ou même le Congo, ou le Sénégal, ou le Cameroun. Pourquoi avoir choisi la France ? Oui, c'est une très bonne question. J'étais dans un pays, l'Amérique latine. Ah oui ? Le Brésil ? Non. La Colombie ? Non. Le Mexique ? Ah non. Le Cuba ? Non, attends, je vais me rappeler. La République dominicaine ? Non. Attends, je vais me rappeler, à chaque fois que j'oublie. Un peu importe, ça va te revenir. Oui, ça va me revenir. Oui, tu étais en Amérique latine. Oui. Après, j'étais là-bas, je ne me suis pas sentie à l'aise. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a amenée dans ce pays-là ? Il y avait quoi en particulier qui t'a attirée ? Voilà. Ça, c'est le cœur qui a parlé. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que pendant que je travaillais à l'hôtel, j'ai fait la connaissance, mais pas à l'hôtel même. Mais un soir, j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui est d'origine de la France. Oui. Donc, je suis venu en vacances ici une fois. Ah, tu étais déjà venu en vacances en France ? Oui. Oui. Je suis venu en vacances en 2014. Je suis aussi venu en 2017. Oui. Donc, on était bien en couple. Oui. Voilà. C'est pour cela qu'on avait des projets, des projets, tout ça. C'est ça qui m'a menée ici. Mais ça n'a pas souvi. Voilà pourquoi je ne voulais pas parler. Ah, ok. Ça n'a pas souvi derrière. Oui. Parce que finalement, on a rompu, mais c'est ça qui m'a menée ici. Oui, mais avant ça, tu étais en Amérique du Sud. Oui. Mais comment tu te retrouves en Amérique du Sud ? C'était par rapport à ton ancien conjoint toujours ? Non, non. Ce n'était pas par rapport à lui. J'ai voulu essayer quelque chose de là-bas. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. D'accord. Ok, ok, ok. Et donc, moi, j'aimerais bien comprendre. Ok, je te retrouve en France aujourd'hui. Tu es maman et tout. Et maintenant, tu es auteur. Oui. Bon. Pourquoi avoir décidé d'écrire un livre comme celui-ci, La force de l'espoir ? Le but derrière, c'est quoi ? Le but de ce livre, c'est d'inspirer à quelqu'un pour dire qu'il faudrait qu'on cherche toujours à son sortie. Oui. Dans la vie. Oui. De ne pas toujours rester dans la peau de victime. Oui. Le mot me manque. Comme si on était lié. Oui, on ne pouvait rien faire. Voilà. D'accord. Donc, d'essayer parce que c'est en essayant des choses qu'on peut s'effrayer sur son propre chemin. Et toi, dans ton cas de figure, les gens qui t'ont aidé, pourquoi est-ce qu'ils t'ont aidé à avancer ? Bon, moi, je pense que les gens qui m'ont aidé, déjà, pourquoi ils m'ont aidé ? Je ne saurais pas le dire, parce que je me dis des fois, tout n'est pas physique. Oui. Peut-être ceux qui m'ont aidé ont été utilisés pour me permettre d'aller de l'avant. Ceux qui m'ont aidé, peut-être qu'ils ont vu, personnellement, que non, cette personne, je vais l'aider. Peut-être ou encore, ils se sont dit que c'est humain. Je ne saurais pas vous dire, parce que je ne suis pas dans les têtes pour savoir. Mais moi, je pense qu'il y a trois raisons. Soit, ils ont été utilisés par l'univers. Oui. Parce que, comme on dit, quand une chose est prête, il y a toujours une situation qui se décante. D'accord. Donc, peut-être, soit c'est l'univers qui les a mis sur mon chemin, pour m'aider, pour aller de l'avant. Oui. Soit, ils l'ont fait pour leur propre envie de vouloir aider les êtres humains. Ou, c'est parce que, ils m'ont aidé parce qu'ils se sont dit, bon, elle m'a fait ça et je, c'est un peu de, elle m'a aidé, voilà, c'est un peu ça. C'est ce que je pense, mais je ne saurais pas. Et donc, au travail de ton livre, qu'est-ce que les gens apprendront en lisant ton livre, La force de l'espoir, pari aux éditions Argent Livres ? Qu'est-ce qu'ils apprendront concrètement en le lisant ? Ce que les gens peuvent apprendre, c'est que, ce que les gens peuvent apprendre, c'est que la résilience n'est que quelque chose qui peut nous booster. de la résilience, peu importe quel type de résilience, des difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie, il faut s'en servir pour aller de l'avant. Je sais que dans ton livre, il y a une héroïne dont j'ai oublié le nom. Malia. Malia, autant pour moi, voilà, c'est ça, c'est Malia. Et parle-nous de Malia. C'est quoi l'histoire de Malia ? L'histoire de Malia, ça me vient, je me suis inspirée d'une dame, que je connais. C'est une dame qui a eu une situation compliquée. Donc, en fin de compte, qui s'est en sortie. Et comment elle fait pour s'en sortir ? Elle s'en sort, c'est grâce à sa niaque d'avancer dans la vie. D'accord. C'est sa motivation de passer des sabates. Est-ce que tu penses que tout le monde peut avoir la même niaque que Malia ou que toi dans la vie ? Oui, tout le monde peut la développer. Comment ? En se forgeant des karatères, par exemple. Comment faire ça ? Comment faire ça ? Comment faire ça, c'est à s'élever pour dire que telle chose, certes, ça m'est arrivé, mais ce n'est pas la fin du monde. Je vais aller au-delà. Parce que c'est lorsqu'on arrive à faire face à une situation compliquée qu'on découvre la force qui réside en nous. Donc, je pense que tout le monde, on le cultive. Personne n'est née avec la résilience, ni quoi que ce soit. Ça, c'est cultive et ça, c'est cultive en posant les actions au quotidien. On rencontre une difficulté, on ne se laisse pas abattre, on fonce, on dit oui, c'est difficile, mais je sais que je peux y arriver. Oui, c'est difficile, mais si j'essaye de faire ça, d'une manière ou d'une autre, je peux traverser. Et pour revenir à toi, quel est le coup le plus, j'ai dit, le plus gros challenge que tu avais rencontré dans ta vie, ça serait lequel à ce jour ? À ce jour, il y a plusieurs. Mais je veux celui qui te marque le plus. Celui qui me marque le plus. Ouais. Et là, je l'ai cloué, là. Non, c'est... Dis-nous tout, dis-nous tout. Non, c'est... Je ne sais pas si je vais dire ça ici. Ah non, ici, on parle sans tabou, hein. Non, vas-y. Je ne sais pas. Mais bon. C'est le manque de soutien de mes proches. Le manque de soutien de tes proches ? Non. C'est-à-dire dans quoi ? C'est que... À un moment donné, je me suis retrouvée un peu seule, abandonnée. Oui. C'est comme si... J'étais seule au monde. Oui. Voilà. D'accord. Et là, comment tu as dépassé ça ? Comment j'ai dépassé ça ? C'est pour me dire que... C'est pour d'accepter. Je me dis à un moment donné que personne ne viendra m'aider. Oui. Il faudrait que je me lève. Si j'ai bien envie d'atteindre... Tes objectifs. Il faut bien que je me donne des moyens. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est déçue par ses proches ? Tu lui dirais quoi pour qu'elle puisse continuer à avancer ? Ce que je peux dire à une personne qui est déçue, c'est que tant que la personne a une bonne santé, il va bien, il y a toujours l'univers ou quelque chose que je ne sais pas à quel nom donner, qui sera toujours là pour aider. Mais pour que cette chose puisse agir, il faut d'abord soi-même faire quelque chose. D'accord. On l'attire en posant les actions. Les actions. Oui, c'est bien facile de dire en posant les actions, mais il y en a beaucoup qui ont peur de poser certaines actions. Par exemple, toi, tu as eu la démarche d'aller toquer au port, dire je veux bosser. Bon, pour ceux qui ont peur de le faire plus, sans te gêner, tu leur dirais quoi ? De dépasser cette peur-là, ce n'est qu'une peur, c'est illusoire. C'est trompeur de faire fi de cette peur-là et d'aller de l'avant. Ce n'est pas facile. Dire comme ça, la théorie, c'est bien beau. Mais ce qui marche pour moi, c'est que je me fasse un miroir. Je me dis que si je ne le fais pas, personne ne le fera à ma place. Il n'y a que moi qui peux me sauver. Il n'y a que toi qui peux te sauver. Oui. Donc, si je ne le fais pas, c'est quand je veux m'élever que les autres, même s'il faut que les autres viennent. Il faut que je commence. Si je ne me lève pas, personne ne viendra qu'on y ait à ma porte, me dire tiens. Donc, il faut forcément poser cette action. C'est quand on pose cette action que ça s'ouvre. Mais tant qu'on ne le fait pas, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est bloqué, on reste au statu quo. Donc, il faut faire cette première démarche. D'accord. C'est après cette première démarche-là qui est un peu plus difficile, après tout se décante. D'accord. Donc, toujours faire ce premier pas. Toujours faire le premier pas. Je me imagine que c'est ce que tu nous partages aussi dans le livre avec l'aventure de Malia, dans le livre La Force de l'espoir, disponible sur argentlivre.com, par les éditions Argent Livre, dont le préfacier est Fabrice Awasi. Parle-nous de Fabrice Awasi. C'est qui pour toi ? Fabrice Awasi, il est fondateur d'un lycée, où je suis passée aussi, j'ai appris là-bas. Donc, en quelque sorte, c'est mon menteur. Ah, c'est mon menteur. Oui, c'est quelqu'un que j'appréhensionne beaucoup, parce que lui, il a eu des situations aussi compliquées. Mais, vu qu'il aime l'éducation, la valeur de l'éducation, il a pu... Il a pu t'accompagner un peu ? Oui, ma compagnie m'a toujours encouragée, parce que lorsque je venais payer les mecs, comme je vous l'expliquais, deux fois, je payais, son école, c'est un lycée d'excellents, comme je l'ai dit. Ça coûte un peu, mais il y a de la valeur. Il y a de la valeur. Voilà. On ne soit pas de là-bas dessus. Donc, lui, son parcours m'inspire un peu, c'est parce qu'il a commencé, quand il a commencé son projet d'éducation, il a fait ça dans une petite salle. D'accord, il a commencé petit, quoi. Petit. Jusqu'à avoir un lycée de la grande renommée, comme c'est aujourd'hui. Donc, ça m'inspire, je m'ai dit, bon, si, lui, il a pu commencer comme ça, parce que je me souviens, à l'époque, quand il a commencé, aux trois quartiers, derrière, non, trois quartiers, vers trois quartiers, pour ceux qui connaissent, il avait juste une petite salle là où il faisait les coups de soie. Et comme il avait des ambitions et des rêves, il a pu faire en sorte que ça devienne aujourd'hui, il a accompli ses rêves. Donc, je me dis, si lui, au départ, avec les maigres moyens, il a pu faire ça, moi aussi. Et ce que j'admets en lui, c'est que lui, il donne de la valeur à l'éducation et le bienfait, comment on appelle ça ? Les choses bien faites. Voilà, et j'admise ce jeune personne qui aime bien de la qualité et bien de l'excellence. J'admise un peu ce jeune personne. Ok, bon, on fait un gros bigot par Fabrice Ravassi, si on regarde cette vidéo. J'espère que tu lui feras parvenir. Enfin, ça lui fera plaisir. Et donc, ton jour dit, tu résises en France, ça fait plus de six ans, si j'ai bien compris. Oui. Et depuis que tu es en France, qu'est-ce qui a changé dans ta vie ? Depuis que je suis en France, qu'est-ce qui a changé dans ma vie ? Bon, le changement n'est pas comme j'aurais voulu. C'est un peu l'illusion lorsqu'on arrive sur place. Ah oui ? Ah oui. Raconte-nous. Tu pensais que c'était comment quand on devrait arriver en France ? Bon, moi que je suis venue en 2014 et 2017, je voyais tout beau et 16e arrondissement à Paris. Oui, oui, il est beau quartier. J'ai vécu là-bas, c'était bien, tout était vraiment ville de lumière, comme on dit. Mais maintenant que je réside, je me suis rendu compte que nous, on a tendance, surtout nous, nous Africains, on s'est fait des... On idéalise. Oui, voilà. Et on s'est dit que si jamais j'arrive là-bas, ma vie va changer. Et ce n'est pas le cas. Mais est-ce que ta vie n'a pas changé ? Ma vie, comme je l'ai pensé, non, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé parce que ça n'a pas progressé comme je pensais. Mais je ne me plains pas, je me bats. Je suis senti de me battre pour terminer. Parce que je suis retournée à l'école. Ah, encore ? Oui. Tu ne finis jamais, toi, les études. Oui, je ne finis pas. Et ici, depuis, j'enchaîne les petits boulots. Et moi, je ne pouvais pas ça. Et comme mon maître, je vous ai dit, lui, moi, j'aimerais apporter un peu de la valeur dans le domaine de l'éducation. Oui. En particulier, moi, pour accompagner les jeunes. Les jeunes, ok. Voilà. Du coup, je suis retournée à l'école pour ça. Ok, d'accord. En tout cas, force à toi, je dis que les études n'est pas toujours évident, surtout lorsqu'on a décroché et tout. Ok. Et donc, toi, aujourd'hui, tu vis en France. C'est peut-être pas comme tu aurais souhaité, mais tu continues sur ton chemin. Quel est le regard que tu portes sur les Africains qui vivent en France ? Le regard que je porte sur les Africains qui vivent en France, c'est que... Bon. On s'est fait trop d'illusions. Voilà. Excusez-moi si je dis n'importe quoi, mais on s'est fait trop d'illusions. Moi, je pense que dès là où on se trouve, chacun doit donner le meilleur de soi. Pas forcément, on dit que l'herbe est plus verte qu'ailleurs. Donc, qu'on soit où on... Je ne dis pas de ne pas voyager, parce que voyager m'a permis... Voilà, c'est le Pérou que j'ai cherché. Ah, le Pérou. Oui, en même temps, c'est un pays un peu rare. J'étais au Pérou. Ça m'a permis un peu de découvrir d'autres cultures et tout. Donc, peu importe, le voyage, ça ouvre l'esprit. Ça fait partie de l'éducation. Donc, je ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas bouger. Mais le fait de se dire que si seulement je vais là-bas, je vais réussir, ou si je reste ici, rien ne va marcher, il faut qu'on arrête avec cette idée. La réussite peut être partout. Partout ? Partout. Il suffit de se donner les moyens. Moi, j'ai plus ce que j'ai eu au Gabon, c'est plus que ce que j'ai eu ici. Ah oui ? Mais avant, j'ai pensé le contraire. Ah oui ? J'ai même les tantes qui m'ont dit, si tu arrives en français, machin, tu vas trouver le boulot, tu vas faire ceci. Ce n'est pas vrai. Je suis arrivée ici, je n'ai fait qu'enchaîner les petits boulots. Les ménages, j'ai tout fait ici aussi. Ah ouais ? J'ai commencé encore... Tu es reparti vraiment à zéro ? Vraiment à zéro. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a des environnements qui sont plus propices à la réussite que d'autres ? Si, je pense. Ça, c'est aussi vrai. Ça, c'est vrai. Parce que la chance que quelqu'un qui vit au Cézanne-Marondi, ce moment-là, de Paris, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui vit à Avignon où je vis là. Parce qu'en fonction de milieu, il y a plus d'ouverture d'esprit, plus d'opportunités, et des personnes sont différentes. Et moi, je pense qu'en fonction de milieu, oui. Mais l'idée, pourquoi je reviens sur les Africains, c'est que nous, on pense que la réussite n'est qu'une seule place en Europe. C'est ça qui n'est pas bien. C'est ça qu'on doit arrêter de penser parce que ce n'est pas vrai. On peut toutefois réussir en Afrique, on peut aussi réussir ici. On peut aussi, tous ces compétences, pouvoir obtenir de l'extérieur. On peut aussi créer son paradis, là où on se trouve. Tout à fait. Et donc, pour quelqu'un qui... On a compris que tu étais pour le voyage, moi aussi, parce que c'est vraiment ça ouvre l'esprit. Selon toi, qu'est-ce qui explique alors le fait que les gens qui sont en Afrique pensent que la réussite est uniquement en Europe ? Moi, je pense que c'est parce que des années, je pense, des années 50, quand il y a eu le boom économique ici, les gens sont arrivés, les premiers Africains qui sont arrivés ici, ils ont pu réaliser les choses, construisent les maisons. Donc, ça a créé un peu dans l'esprit des gens qu'il faut être ici. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. D'accord. Je pense que ce n'est plus le cas ici. Ça devient un peu compliqué. Bon, peut-être que c'est mon expérience. Oui, c'est mon expérience. Voilà. Mais je pense que les choses sont téléchangées. Le monde bouge, tout est mouvement et c'est dans le mouvement que les choses changent. Donc, la même chose qui était l'Occident qui avait le visage des Edorades, entre guillemets, c'est plus le cas. Parfait. Dans ton parcours, j'ai cru comprendre que tu as aussi été dans un couple mixte. Oui. Voilà. Quelle est la différence que toi, tu as ressenti entre le fait d'être dans un couple, je vais dire noir-noir et un couple mixte ? C'était quoi la différence ? La différence, c'est que déjà, pour être en couple déjà, c'est déjà deux personnes qui se rencontrent et avec des différents... Non, ça, c'est après. Le couple déjà, généralement, c'est déjà deux personnes, des inconnus qui se rencontrent. Donc, le temps de se familiariser, de s'apprendre, c'est déjà un problème. Mais maintenant, imaginons un couple mixte qui ont chacun ses cultures différentes. Ils se rencontrent. Donc, ça fait deux tâches. La première, c'est déjà... Il y a deux inconnus. Voilà. Et le deuxième moment, c'est double travail. C'est ce qui m'a fait en sorte que les manières de voir les choses, parce que pour moi, la définition que j'ai donné de l'amour, c'est regarder dans la même direction. Mais si déjà, l'autre a ses préférences, l'autre a ses valeurs, les valeurs, c'est un truc qui est censé être partagé entre les humains, on est d'accord. Mais n'empêche qu'il y a des valeurs, entre cultures, il y a des valeurs, des fois, qui ne sont pas pareilles. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, je prends un petit exemple. Avec mon ex, il y a des fois, on parle de vouloir investir, rester en Afrique, en famille et tout ça. Et lui, il parle de rester dans les EHPAD, dans la vieillesse. Ça, ce sont ses valeurs. Tout à fait. Et moi, je ne connais pas ça. Donc, c'est pour un peu moi, c'est rester en famille, vieillir en famille avec les petits-fils. Donc, ça, ce sont des valeurs. L'un n'exclut pas l'autre, ce sont des valeurs. Donc, il a ses valeurs à lui qui est de rester dans les EHPAD, de cotiser, aller rester. Et moi, je vois les choses autrement. Donc, être un couple mist, c'est comme je le disais, c'est déjà double tâche. Il faut chercher à comprendre d'autres. Il faut chercher à comprendre les valeurs de l'autre. Il faut s'assimiler. Parce qu'il faut épouser les cultures de cette personne et de sa manière être. Donc, c'est un peu compliqué. Et moi, je veux être un peu indiscret, mais tu te sens libre de ne pas y répondre. Et justement, qu'est-ce que selon toi a fait en sorte que avec ton ex, ton ex qui était, je pense, qui était blanc, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça ne marche pas ? Bon. Tu te sens libre de ne pas y répondre ? Oui, bien sûr. Je suis toujours en couple avec un couple mixte. Ah, ok, d'accord. Oui, mais je n'en parle pas parce que ce n'est pas officiel. Oui. Je suis toujours en couple mixte, mais on a toujours des problèmes qui ne sont pas censés être un problème. Oui, ok. À cause de cette, parfois, ces différences de culture-là. Oui, il y a des fois, il y a des mots mal placés, il y a des petites phrases qui font mal. Ça en a peut-être pour lui, c'est anodin, mais il y a des petits trucs, il y a des petites blagues qui ne m'arrangent pas. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, ça cause tout autant des tensions et des problèmes au sein du couple. D'accord. Mais bon, ces blagues-là auraient pu venir d'un Africain aussi ? Non. Non, ok. Non. Non, toi, tu penses que non ? Je pense que non, parce que si quelqu'un te dit, mais tes ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont réalisé ? Je ne pense pas qu'elle n'a pas pu me dire ça, parce qu'on aura les mêmes ancêtres. Oui. Dans Simensuite, il est sous ses ancêtres aussi. Ok, oui. Ah, il y a des petits mots comme ça. Mais peut-être que... C'est peut-être parce que moi, je suis dans une famille mixte. Ma mère, mon beau-père, il est français et tout. Voilà. Donc, c'est un monde que je connais plus ou moins. Mais peut-être que c'est... Je trouve que peut-être que... Je ne veux pas parler de toi, qui dit toi, mais ce n'est pas toi. Peut-être que toi, en tant qu'Africaine, peut-être que tu ne lui as pas montré ce que les ancêtres ont fait. Parce que très souvent, nous, on connaît très mal notre histoire. Ce qui fait qu'on n'a pas pris le temps de montrer à l'autre, ah tiens, voici ce qu'on a fait. Voici ce que nos ancêtres ont fait. Du coup, il connaît mal. Parce qu'en soi, sa question n'est pas mauvaise. Oui. Oui, c'est tout à fait. C'est juste, je dis, ce sont des petites remarques. Mais de fois, même lorsqu'on prend la peine d'expliquer, on a fait ça, on a fait ça, ils disent, oui, où est la preuve matérielle, c'est les spéculations, vous êtes dans l'imaginaire. Oui, parce que ce n'est pas écrit. Voilà. Et lorsqu'on dit que ce n'est pas écrit, ils disent, donc c'est... Donc ça reste... Vas-y. Mais justement, si tu as des amis blancs qui demandent ce qu'on a fait, il faut les inviter au week-end et les écrire. D'accord. Ils verront ce qu'on fait. Non, ce que je te dis est très important, parce que des fois, c'est parce que l'autre ne nous connaît pas. Oui. Il ne sait pas ce qu'on a fait. Donc c'est par ignorance aussi. Oui, oui, c'est ça. Comme ça, quelque part, il faut aussi l'éduquer. Parce que la vie a peut-être voulu que le système, tu as en France, donc c'est la France qui va t'éduquer. Donc tu vas voir ce que les autres ont fait. Mais si, toi, tu ne prends pas le temps d'éduquer l'autre, il dit toi, mais ce n'est pas forcément toi. Oui, oui, oui. Mais toi, ça aurait pu être un africain qui te dit, mais dans ton village, qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois, parce que... Ça aurait pu être le cas aussi. OK. Et donc, ça, c'est plus ou moins la différence que tu trouves dans les couples de mix. Mais je vais te poser une question qui est un peu... C'est un peu spécial, mais bon. Comme je l'ai dit, sans te libres de ne pas y répondre. Très souvent, moi, très souvent, lorsque j'ai vu une femme se mettre avec un Européen, très souvent, elle a eu du mal à se remettre avec un Africain. Pourquoi ? Bon, peut-être que c'est des habitudes. Des habitudes ? Oui. Mais pour même temps, ça a été facile de quitter l'Africain pour l'Européen. Bon, pour vous dire vrai, moi, je vais être honnête. J'ai toujours été avec les noms africains, parce que moi, j'ai commencé avec un Japonais. C'est bizarre. Ah ouais ? Bizarre. Réconter de tout ça. Un Japonais ? Oui, j'ai fait sept ans avec un Japonais. Sept ans ? Sept ans avec un Japonais. J'ai du mal à réaliser que j'ai pu passer autant de temps avec un Japonais. Mais bon. Donc, après, c'est Japonais. Attends, 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 on va d'abord se calmer là. Parce que là, elle a la chaîne bombe, on ne peut pas laisser passer comme ça. Nous sommes habitués africains, français, américains. Mais le Japonais, l'Asiatique, c'est un peu spécial. C'est rare. On ne peut pas dire que c'est spécial, c'est rare. Donc, on va s'arrêter d'abord là-dessus. Comment ça se passe ? Déjà, comment est-ce que le Japonais t'aborde ? Tu t'es dit, je comprends pas, j'aimerais te comprendre juste. Bon. Quand je rentre du Gabon, parce que j'ai, après l'obtention de mon bac, j'ai fait une année de langue au Ghana. Ah ouais, tu as beaucoup voyagé. Oui, j'aime bien ça, ça ouvre l'esprit, ça permet de découvrir d'autres cultures. J'aime bien. Donc, quand je rentre du Ghana, effectivement, le jour que je rentre, je pars pour prendre une puce, pour avoir la ligne du Gabon. Et c'est comme ça, je vois quelqu'un qui essaye un peu de prendre un Japonais, qui essaye aussi de prendre la puce comme moi. Mais la personne qui vendait la puce n'arrivait pas à comprendre. Et c'est comme ça que je l'ai aidé. Et là, tu parlais anglais. Oui, je l'ai aidé. Et puis, c'est comme ça qu'on a gardé contact, parce qu'il connaissait personne. Et moi, je viens aussi de prendre la puce, et c'est comme ça qu'on est resté ensemble. Au début, c'était un médecin. Il était dans la recherche. Comme au Gabon, on a bien des fleurs et tout ça, donc il est venu pour les études, les recherches. C'est un médecin scientifique au domaine des produits antibiotiques. Oui, oui, oui. Donc, quand on se rencontre, il me demande, comme il croise son premier ami, comme il me dit, c'est comme ça qu'on a échangé, on est resté comme ça. Au début, c'était parti pour, il me disait, bon, je cherche juste les amis. Et puis, on a été l'amour d'amis, amis, amis, je pensais que c'est resté. Et on a quand même fait cet ensemble. Et donc, pourquoi vous avez rompu ? Pourquoi on a rompu ? Parce que dès le début, il m'a dit que lui, il ne veut pas fonder une famille. Il ne veut pas fonder une famille ou bien il ne veut pas fonder une famille avec une affaire ? Non, il m'a dit qu'il ne veut pas fonder une famille tout court. Bon, peut-être qu'il m'a menti, mais c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il ne veut pas fonder une famille tout court. Et que, au deuxième moment, il ne veut pas faire des enfants. Qui sait faire ? Voilà. Et moi, c'était pas, comme je vous ai dit, pour moi, la définition de l'amour, c'est la même destination. Voilà, mais là, lui, quand il va à gauche, moi, je vais à droite, ça ne peut pas aller. Mais au départ, il m'a apporté et puis il m'a encouragé. Oui. Il m'a encouragé dans mes études, il m'a encouragé d'aller de l'avant, de faire ceci, de ne pas... Bon, il m'a beaucoup apporté quand même dans l'investissement au niveau du mindset. Il m'a beaucoup encouragé qu'il faut aller de l'avant, il faut avancer. Il m'a aidé dans mes études aussi, parce qu'il m'a aussi aidé. D'accord. Donc, c'est lui qui m'a... C'est comme ça qu'on s'est retrouvés. On a fait sept ans. Oui, sept ans, quand même. Et donc, est-ce que tu as été en couple avec un Gabonais ou un Africain, en tout cas ? Un Gabonais, dans la jeunesse. Dans la jeunesse, ok. Donc, tu as fait quand même... Là, tu as fait trois continents. L'Afrique, l'Asie et l'Europe. Oui. Ok. Et donc, du coup, de cette expérience-là, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu en tires comme enseignement ? Comme enseignement, à quel niveau ? Au niveau de la relation couple. C'est pas facile. C'est toujours, comme je l'ai dit, quand c'est mix-là, c'est plus de tâches. C'est plus de boulot, plus de compréhension, plus d'efforts. C'est ce que je pense. Et quand c'est avec le Gabonais, parce que j'étais avec un Gabonais, il y a ce qui me dérange. J'avais le Gabonais, mais j'aimerais qu'il change un peu parce que ça nous dérange. Et je voudrais que mes frères africains, parce qu'on ne veut pas aller dans d'autres cultures parce qu'on le veut bien, il y a ce manque de considération. C'est pour cela que vous avez posé une question, pourquoi peut-être cette préférence-là ? Parce que quand on a essayé et puis qu'on revient, c'est plus la même chose. Moi, j'étais avec le Japonais. Il y a cette considération sur le respect mutuel qui me met à l'aise. Ça, je ne retrouve pas ça chez mes frères. Je ne sais pas pourquoi. Mais bizarrement, quand ils sont avec les autres, ils le font. Mais tu en as essayé combien pour savoir ? Il n'y a pas ce respect-là chez les Gabonais. J'ai essayé deux. Il y a ce genre de... Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une femme volage non plus. Mais le problème, c'est que j'ai essayé deux quand même. C'est la même chose. Ça, c'est fait d'une autre façon. Mais il n'y a pas ce respect mutuel. Parce que moi, c'est très important. Pour toi, il y a ce respect-là. Oui, des considérations quand on en coupe. Même si personne n'a été... On a tous les défauts. Personne n'est sain. Même si elle a trompé. Il me manque au moins ce respect de... d'un peu considérer la personne. Parce que ça fait mal quand il n'y a pas de respect et de la considération. OK. Bon. Après, c'est ton choix. Au final, c'est chacun qui vit sa vie. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est chacun qui doit payer la note à la fin. Voilà. T'as vu ? Maintenant qu'on y est, tu sais, la notion de couple mix, c'est un sujet... Il y en a une auteure qui a écrit un livre qui s'appelle... Elle s'appelle Marie Sagna. Le titre de son livre, c'est « Je veux mon blanc ». Donc, je peux dire que c'est un sujet qui framponne fort. Oui, j'ai vu ça sur vos sites. Ah, voilà. Et donc, aujourd'hui, que toi, tu es en couple mix. Est-ce que... Voilà, non, c'était par rapport aux ancêtres. Et donc, lorsque... Si jamais, aujourd'hui, on venait à te poser la question de savoir, OK, qu'est-ce que tes ancêtres ont fait ? Tu répondrais quoi, toi ? Moi, je dirais que... Parce que je me suis penchée sur la question. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je ne sais pas. Je sais qu'ils ont fait quelque chose. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre là depuis des siècles et que ce sont les autres qui vont venir découvrir. L'homme noir a été là depuis avant, selon l'histoire de l'humanité. Il ne peut pas rester pendant tous ces temps et brouiller le noir comme ça et sans rien faire. Ce n'est pas possible. Je pense que l'histoire a été falsifiée. Je ne peux pas le prouver parce que, comme vous l'avez si bien dit, il n'y a pas eu d'écrit où ça a été détourné. Voilà, ça a été détourné, machin. Mais je sais qu'ils ont fait. Mais quand je vois, ne serait-ce que les masques, déjà. Il faut une intelligence, déjà, pour pouvoir concevoir ce genre de choses. Donc, Tchèque, attendez, on ne peut pas parler de la pyramide, de l'Afrique antique noire, tout ça. Bon, il s'est prouvé, il l'a prouvé dans ses livres. Mais moi, j'ai dit, quand je vois, on a quand même des connaissances, on a, ça se voit. Oui. Il y a des outils, il y a des façons. Mais le malheur vient du fait qu'on n'enchive pas, soit ça a été détruit. Oui. Voilà. Soit... Mais peut-être que, excuse-moi peut-être l'expression, mais peut-être que c'est que nous aussi, on ne cherche pas. Parce qu'au fond, si tu es en couple mix, vous aurez des enfants. Et maintenant, ces enfants, il faudra pouvoir leur dire, bon, vos ancêtres ont fait ça, ça, ça. Mais des livres existent. Il y a, par exemple, Amadou Ampateba, qui est un très bon livre sur la civilisation africaine. Tu as Cheikh Anta Diop, qui est un livre qui s'intitule Nationale et Culture. Tu as encore qui ? Tu as Omotunde Kalala, qui est un très bon livre. Donc, peut-être qu'il faut aussi qu'on soit dans la démarche de chercher pour montrer à l'autre que, bon, ok, tu poses moi la question, voici les livres. Moi, je pense que c'est important. En tout cas, c'est une démarche dans laquelle je me range depuis un moment. Vous dites, ok, parce que très souvent, on connaît très bien la culture européenne, qui est très riche, mais on connaît très mal la culture africaine. Et c'est là le problème. C'est ça, mon malheur. Donc, c'est qu'on n'est pas assez. Mais pourtant, il y a des choses. Mais pourtant, il y a des choses. Il faut juste te chercher un peu. Ok. Et donc, aujourd'hui, est-ce que tu es une lectrice ? Est-ce que tu lis beaucoup ? Oui, ça, mais il faut juste que je change le choix de mes lectures, parce que je me suis... Je me concentre sur un peu des ouvrages d'autres personnes. Il faudrait que je change un peu pour me concentrer. Pour t'enrichir un peu plus. Voilà, c'est ça. Et sur ce qui me concerne, mes ancêtres et tout, parce que j'ai toujours étudié pour les autres. Et ça, il faut se diversifier et tout. Non, ça, c'est sûr. Il faut d'abord mieux se connaître. Voilà, c'est ça. C'est fondamental. C'est fondamental de toute façon. Surtout, moi, je dis même que surtout lorsqu'on vit en Europe. Parce qu'au final, tu renforcements des enfants. Et il faut qu'ils puissent comprendre d'où ils viennent pour être bien avec les autres. Sinon, après, il y a ce qu'on appelle la crise identitaire. Et ça devient très compliqué. Donc, ouais. Et donc, aujourd'hui, si tu devais nous recommander un ou deux livres, ça sera lesquels ? Qui t'ont marqué. Mais tu ne te rappelles pas les titres ? Bah si, mais il y a un livre qui m'a marqué, mais c'est un brésilien. Peu importe. Ça reste un livre. L'alchimiste. Pour le coup, il est l'alchimiste. Oui. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un livre qui fait beaucoup de bruit. Oui, c'est un livre qui m'a marqué. Il y a aussi un livre qui est écrit par un ivoirien. J'ai lu il y a des années, mais jusqu'à présent, les Fax d'Embintou. Mais ça... Ah, je ne connais pas. Je ne connais pas. C'est le tout premier roman qui m'avait marqué. Et je pense que j'avais 13 ou 14 ans quand je l'ai lu. Ah oui. Je ne l'ai pas oublié. Les Fax d'Embintou. D'accord. Les Fax d'Embintou. Ok, c'est super. Et donc, tout à l'heure, à Nof, tu voulais nous parler des aides. Oui. L'aide que très souvent dans nos Africains et tout. Toi, tu en penses quoi ? Les aides qu'on envoie à la famille. Oui. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on arrête ça. Ah oui ? Pourquoi ? Oui. Je ne veux pas être méchante, mais ça n'aide pas. Il faut que les gens apprennent que la véritable force doit venir de soi. Oui. Les aides, ça fait bien. Ah. Ça fait en sorte qu'une personne soit dépendante. Dépendante, c'est comme les gens qui prennent un peu de la drogue, là, un peu. Donc, ils sont scotchés, ils attendent une perfusion. Non. Il faut qu'on arrête avec ça. On peut aider, mais si on veut aider, il faut qu'on aide quelqu'un qui s'est déjà aidé. C'est mieux. Ah, on aide quelqu'un. Ok, d'accord. Oui, c'est-à-dire, quelqu'un qui a déjà fait, c'est-à-dire, je prends un exemple bête, quelqu'un qui a envie de créer, je ne sais pas, qui veut ouvrir un salon de coiffure. Et elle a déjà le lieu de la salle, quelques matériels pour commencer, il lui manque un petit truc. Ce genre de personnes, on peut aider. Oui. Mais quelqu'un qui s'assoit, qui attend, qui tend la main, ça, ce n'est pas de l'aide. Ce n'est pas de l'aide. C'est le rang d'esclave. Et je pense qu'il faut qu'on arrête ça. Parce que quand on l'aide, et nous, on ne va pas atteindre nos potentiels. Oui. À force de distribuer, distribuer, même si c'est une petite goutte, petite goutte, ce qu'on peut prendre, par exemple, moi, j'ai l'ambition d'acheter un hôtel. Si j'ai commencé à donner, je n'aurais pas assez pour pouvoir acheter cet hôtel. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, à un moment, si j'ai cet hôtel, je pourrais créer de l'emploi et nous tous, on sortira peut-être de la pauvreté. Donc, à force de donner les miettes, les miettes, plus personne s'en sort. Oui, parce que tout le monde va rester au même niveau. C'est sûr. Sans ça à rien. Et bien, limite même couler. Voilà, tout le monde va couler. Sans ça à rien. Il faut juste les aider intelligents. Accompagner les gens à franchir. Vous n'êtes plus jamais. Parce que la pauvreté, c'est une peste qu'il faut fouiller. Il faut vraiment la fouiller. C'est ce qu'on appelle pauvreté, là. D'accord. Donc, pour pouvoir en arriver au stade là où on doit finir avec, il ne faut plus qu'on soit là à prendre les petits trucs, les petits trucs, les petits dix mille, les petits mille francs, les petits... Ça n'aide personne. Ça n'aide personne. Ça n'aide personne. Et toi, pour quelqu'un qui en ce moment est dans le dur, qu'est-ce que tu lui dirais ? Le dur, c'est-à-dire que... Il galère, quoi. Et toi, tu lui demandes de ne pas prendre de l'aide. Comment il fait, du coup ? Tu lui dis quoi ? S'il est vraiment dans le dur, qu'est-ce qu'il a fait pour s'en sortir ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Non, mais non, non. Ça commence par là. Parce que j'en ai. J'en ai, ce n'est pas si. J'en ai. Je les conseille d'abord. Il y a une, en ce moment, il n'y a même pas une semaine. Je l'ai aidée une fois, avec les petits dix mille, les petits quinze mille, les machins. Mais je lui dis, tu ne peux plus continuer comme ça. Tu peux mettre une table devant ta maison pour faire les ongles. Tout à fait, oui. On est bien encore dans le pays comme le Gabon, là où il suffit de faire un petit truc que tu peux trouver. Tu peux juste, devant la porte, tu écris, même avec le crayon, manicule, pédicule. Saut avec une petite bassine d'eau, avec un peu de savon à l'intérieur, tu fais les ongles. C'est-à-dire qu'on peut toujours faire quelque chose. Donc, dire qu'on est dans le dur, moi je... Ce n'est pas vrai. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Il y a toujours. Il y a toujours. Même s'il faut faire le pain en l'haricot. Parce que ça, je l'ai fait. Je partais vendre le pain avec une belle-sœur au lycée Lyon-Bas, pour les étudiants qui passaient les examens. Je n'étais pas chef cuisinier. Mais puisque je sais que je peux tourner l'haricot, la boulette, le pain, mettre le pain en la salade, l'œuf, on casse, on met la mayonnaise, le pot de mayonnaise et on sèche le pain. Ça aussi, ils ne peuvent pas le faire. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête un peu de vouloir tout pour y être assisté. Oui, oui. Ça, c'est clair. Je crois que je suis convaincue. Ok, je pense que le message est passé. Qu'est-ce que tu penses du nouveau président gabonais ? Bon, le nouveau président gabonais, je ne sais pas là où il va. Ok. Je ne sais pas là où il va. Mais, je veux, qu'est-ce que je pense de lui ? C'est que je veux qu'il pose les actes concrètes. Je ne veux pas qu'il vienne me trouver ici. Non, de toute façon, je veux qu'il pose les... Ce que je pense de lui, c'est que je veux qu'il nous donne une destination claire. Oui. Au moins, c'est là où on va. On connaît ce moment où il va. Parce que, voilà, il nous conduit, mais on veut savoir où il nous mène. Quel est l'avenir ? Où est-ce qu'on va ? Oui, justement, c'est ça. Je veux que ce soit concret. C'est ce que je pense de lui. Qu'il arrive à nous de dire que, voilà, l'agenda, c'est comme ça. Comme ça, on est fixé. D'accord. Moi, je vais dire un truc qui va être un peu tâche. Les Gabonais sont des feignants. Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Bon, ça, on m'a toujours dit ça et... Toi, tu en penses quoi ? Moi, je pense... Oui, oui. Toi, tu en penses quoi ? Oui, je pense... Tu sais qu'il va me faire tirer dessus. C'est pas grave, c'est pas grave. Peut-être qu'on peut dire... Je ne veux pas dire aussi qu'on est feignants. Ça, je ne veux pas accepter. Mais je pense qu'on peut faire mieux parce qu'on a tout. Alors, on peut encore faire plus d'efforts. Voilà. On peut faire plus d'efforts parce qu'on a tous les outils en main. Il suffit juste de faire mieux. De faire mieux. Voilà. Les Gabonais aiment les bureaux. Là, je suis dans les clichés. Oui. Les Gabonais aiment beaucoup les bureaux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On n'aime pas... Moi, il y a des gens... Il y a une personne que... Un petit frère. Quand je travaillais à l'hôtel, je lui avais proposé le boulot. Dans une boîte de nuit, juste pour sortir les machins. Parce que le patron avec qui je travaillais, il avait aussi une boîte de nuit. Il a refusé. Il m'a dit non, il ne peut pas le faire. Voilà. Autant, il est à la maison. Il n'est pas diplômé. Il n'est pas qualifié. Il y a aussi une autre. Un salon de coiffure qui chèche une personne. Là, je lui ai dit qu'il apprend l'apprentissage là-bas. Elle a refusé aussi. Donc, ils veulent quoi ? Mais si tu leur ai proposé un boulot, même s'ils n'ont pas des compétences. C'est ce qu'ils veulent. Juste pour être le titre, directeur, agent, secrétaire général. Oui, on va avoir le titre. Voilà, c'est ça. Ça fait chic, ça fait classe. Mais est-ce qu'on s'en sort ? C'est ça la question. Est-ce qu'on s'en sort ? C'est ça. Est-ce qu'on arrive à atteindre son objectif avec le titre ? Tandis qu'un taximène qui tourne, tandis que ce qu'on appelle boutiquiers au Gabon, qui ont des... Ils font de l'argent. Voilà. Ils font de l'argent. Ils investissent. On voit, ils réalisent. Il y a des immeubles qui sortent. Ils réalisent. Au pays, il y a un Sénégalais qui a passé des années à nous baisser le pain. Mais lorsqu'une cousine à moi va au Sénégal pour faire des études, c'est dans son immeuble de trois étages qu'elle va habiter, à Dakar. Et pourtant, il y a passé des années à nous mettre le pain. Et on pense souvent que comme il met le beurre dans le pain, il n'est pas plus intelligent que le beurre. C'est ça. Un autre cliché. Oui. Le Gabon appartient pas aux Gabonais. Bon. Le Gabon appartient pas aux Gabonais. Dans le domaine financier, oui. Mais politique, moi, je pense pas. Mais c'est les finances qui dirigent la politique. Oui, je sais. Tous les petits secteurs d'activité génératrice de revenus, là. Tu vas trouver les Libanais, les machins. Tout le monde, tout le monde aime. Mais le Gabonais, il préfère le bureau. C'est la même chose. C'est les idées reçues. On a été formatés que c'est le bureau. C'est ce qui est élégant, c'est ce qui est beau. Donc, les gens vont à l'école. C'est le classique. Les gens vont à l'école pour prétendre l'être salarié à tout ça. Donc, dans le livre, un peu, pour les gens qui vont lire, moi, j'ai parlé de l'entrepreneuriat. Ah ! Ben oui, parce qu'elle a fini par entreprendre. Donc, Malia. L'idée, c'est de dire aux jeunes qu'il faut sortir de ces sentiers battus, là, pour faire autre chose. L'entrepreneuriat, c'est encore quelque chose qui peut nous sortir de la pauvreté endémique. On est là, toujours, on tourne, on gagne un petit mille francs, juste de quoi vivre, un petit SMIC. Et on est là et on passe la vie, on gaspille le potentiel. Parce qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux. On peut aussi avoir le salarié. On peut être... Le salarié n'est pas mauvais en soi. Ce n'est pas mauvais. Ben, faire autre chose aussi, avec le temps libre. On peut faire autre chose, même si c'est un petit truc, un petit business. Parce qu'il n'y a que le... Pour récupérer le pays, comme vous avez dit, l'économie d'un pays, c'est ça le pays. Si on ne récupère pas, on donne l'impression qu'on est juste là, ça ne nous appartient pas. On n'est pas des décideurs, quoi. C'est ça. Au final, c'est la main qui donne, qui dicte la musique. Exactement. En effet. Bon, je vais sortir des clichés maintenant. Oui. Ben, écoute. Je t'assiste secouer comme ça. Ça va. Mais ça sort plutôt bien. Ça sort plutôt bien, Béla Rose. Ça va. Ben, écoute. Puisqu'on arrive pratiquement au terme de notre échange, j'aurais une dernière question à te poser. C'est s'il y a un message, là tu vas regarder la caméra, s'il y a un message que tu aimerais adresser à quelqu'un qui nous a suivis au cours de cet échange, ça serait lequel ? Un message. Bon, juste un seul message, c'est toujours de faire de son mieux. Peu importe où on se trouve, peu importe dans le domaine avec les moyens que nous avons, de faire de son mieux. Parce que c'est en faisant les choses qu'on arrive à arriver à la destination. C'est le mouvement qui crée le changement. Donc, toujours faire de son mieux avec ce qu'on a, peu importe où on se trouve. C'est toujours faire de son mieux. Parce qu'il n'y a qu'en faisant de son mieux qu'on peut recevoir de l'aide, soit de l'univers, soit des personnes. En tout cas, c'est en faisant quelque chose que les choses changent. Yes, sir ! C'est le mouvement qui crée le changement. Oui. Faites toujours de ton mieux. Et c'est en faisant quelque chose que les choses changent. Bref, amen, j'ai envie de dire. Amen. Et donc, comment on fait pour se procurer ton livre, Bella Rose ? Comment on fait ? Sous le site d'Agent Livre. Agentlivre.com. Toujours, toujours l'équipe. Oui. Et donc, est-ce que tu permets qu'on laisse ton numéro s'il y a des gens qui veulent te contacter ? Bien sûr. Ok. Donc, le numéro pour contacter Bella, pour ceux qui manquent d'espoir, pour ceux qui disent que c'est foutu, pour ceux qui se disent que, bon, ils ne savent rien faire. Je pense que sa vie, c'est un témoignage vivant de celui qui se donne les moyens, s'en sort. Bien, c'est le plus 33, 605, 523, 362. On vous affiche tout en dessous de cet écran. Donc, merci beaucoup, Bella. Je dois t'avouer que j'étais à mille lieues de me douter du fait que cet échange devait être aussi enrichissant. Oui, oui, franchement. C'est vrai qu'au début, mais après, quand elle s'est lâchée, elle a envoyé du lourd. Donc, merci beaucoup pour cet échange. Écoute, on se donne rendez-vous au week-end de l'écrivain, du coup. Donc, si tu n'as pas encore pris ta place, dépêche-toi. Oui. Parce que, pour ceux qui demandent, bon, qu'est-ce que nos ancêtres ont fait ? Au cours de cet événement-là, vous verrez, par écrit, ce que nos ancêtres ont fait et ce qu'ils font en ce moment. Parce qu'il n'y a pas plus belle preuve que cela. Donc, merci beaucoup, Bella. Merci à vous. Merci à toi qui nous a écoutés jusqu'au bout. Cela étant dit, on est ensemble, comme en décembre, et on se ressemble. Nakano. C'est reste Jims. T-T-T-B-S Music. C'est encore moi. C'est encore la 3D. Les éditions, argent, livre. Et mon tel. Les éditions, argent, livre. Et si je pouvais changer l'histoire, mon expérience, j'allais la partager. Car beaucoup d'humains se trompent, par faute de recueil pour s'inspirer. T'entends pas de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve. Des livres pour forger le mindset. Les éditions, argent, livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Éditions à la paix, de place à argent, livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immantel. Écrire pour impacter, je suis immantel. On veut changer l'histoire. Laissez un héritage. Écrire pour impacter, je suis immantel. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Il s'ouvre et remonte souffre de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Écrire un livre, c'est pas affaire d'un télo. On renaît de ses cendres grâce à un livre. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même si t'arrêtais de vivre, tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions, argent, livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Couchez ton histoire sous forme de livre. Édition à la peine, place à argent, livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Écrire pour impacter, je suis immortel. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Écrire pour impacter, quelle est notre devise ? Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit.